Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tout dernier cyclocross de ma saison, ça va être difficile, c'est hyper brûleux, c'est parti ! Ça y est, on est sur la ligne de départ, le stress monte, on est un peu moins nombreux que d'habitude, donc ça va, par contre je suis en deuxième ligne, c'est très rare que je parte en deuxième ligne, bon ça s'est fait comme ça, mais vous allez voir, le départ va être très particulier, Nomi m'avait prévenu, elle a fait la course juste avant, d'habitude ils préviennent, ils disent 15 secondes et après c'est au coup de sifflet, là pas du tout, c'était, vous êtes prêts, sifflet, du coup personne ne le savait, moi je le savais, donc j'étais préparé à ce départ vraiment particulier, sauf que regardez, vu que je suis en deuxième ligne, le mec devant moi, il ne savait pas, il ne va pas vraiment partir comme il faut. Du coup ça fait que je prends un giga mauvais départ, je n'ai jamais pris un aussi mauvais départ, je pense niveau position, je me retrouve directement quasiment dans les dernières positions, on est une trentaine de départ, je pense que là je suis quasiment 25ème, et là même si je voulais, je ne peux pas appuyer sur les pédales, j'ai trop de monde autour de moi, d'ailleurs on voit la quantité de boue qui sont envoyées par nos pneus, c'était un circuit ultra boueux, et on va pouvoir le découvrir au fur et à mesure, dès cette première zone, comme vous pouvez voir du coup j'arrive ultra tard, mais bon c'est pas grave, il nous reste encore 50 minutes pour remonter, ici on attaque une portion très très boueuse, alors on ne s'en sent pas vraiment compte à la caméra, mais regardez, entre ceux qui se prennent les balustrades et la boue qui était très profonde et grasse, c'était ultra physique, ça demandait vraiment beaucoup d'énergie, donc c'était assez difficile, et ensuite on avait une petite côte, on enchaînait avec la petite descente, et pour l'instant je suis tellement entouré par des adversaires que je ne peux même pas vraiment mettre à bloc, regardez d'ailleurs Emmanuel Morin, coureur professionnel à Nantes, vient de tomber, ça prouve que là le circuit glisse beaucoup, et là où depuis le début de saison, c'était pas aussi boueux par chez nous, et bien vous allez voir que les coureurs avec qui j'ai l'habitude de courir, on va tous avoir des situations différentes, c'est à dire qu'être fort sur du sec, c'est totalement différent quand c'est boueux, et moi pour le coup cette fois-ci c'est bon, j'ai des pneus boueux, et je vois la différence, c'est juste monstrueux, dès qu'on arrive dans des zones boueuses, mon vélo accroche direct, franchement c'est incomparable, pour le coup je me suis aussi échauffé avec les pneus qui ne sont pas pour la boue, je ne faisais que de glisser, je ne pouvais pas pédaler, même dans les côtes je ne pouvais pas monter les côtes tellement je patinais, avec ces pneus là ça accroche direct, donc vraiment hyper confort, dès ce premier tour je me suis dit ok, c'est idéal, là on est bien, maintenant il va falloir remonter des positions, parce qu'ici on est en 22ème position, comme vous savez j'ai fait 26 et 25ème pour l'instant, l'idée c'est d'aller chercher un meilleur résultat, on passe dans cette grosse zone de boue, je n'aimais pas trop, parce qu'en fait au fond de cette zone de boue il y avait des cailloux, et ensuite on enchaîne avec cette côte, qui normalement passe en vélo, mais vu que là on est tous côte à côte, et bien les mecs devant moi décident de passer à pied, je n'ai donc pas le choix, il faut que je passe à pied, ça fait monter un petit peu le cœur, mais ce n'est pas grave, parce qu'après on enchaîne avec une zone assez technique, qui par conséquent m'oblige à faire un peu baisser le cœur, à ralentir cette petite descente en premier, et ensuite on attaque avec cette côte, avec des escaliers, alors là pour le coup personne ne l'a monté en vélo, moins que je me trompe, mais moi en tout cas c'était à pied, et ce qu'il en est c'est que du coup, après on enchaînait avec un sorte de single track, donc là on ne peut pas doubler, et cependant un bon moment, donc quand on est ici on est vraiment bloqué, et pour le coup de toute manière pour moi ça ne va pas changer grand chose, parce que c'est une zone où je ne vais pas être particulièrement bon, à chaque fois je vais perdre du temps sur mes adversaires, alors pourquoi je ne sais pas, peut-être qu'ils sont plus habiles que moi, peut-être que je n'ai pas pris assez de risques, mais en tout cas à chaque fois ici je perdais du temps sur mes adversaires, ce n'était vraiment pas une zone idéale pour moi. Au bout de un demi-tour, un kilomètre seulement, j'ai déjà 34 secondes de retard sur le premier, ce qu'il en est c'est que du coup là, j'ai un petit peloton qui est devant moi, il faut absolument que j'essaie de revenir sur eux, ce sera l'objectif que je vais me donner sur ce début de course, mais vous pouvez voir ce coureur orange qui est tombé au tout début, était bien plus fort que moi, il passe à une vitesse folle, impossible de le suivre, j'ai essayé mais vraiment pas possible, donc je remonte petit à petit des positions, on va essayer de se lancer à la conquête du peloton qui est juste devant nous, parce que pour le coup il est vraiment accessible, et il me permettrait de rentrer dans le top 20, et là on va attaquer cette zone, c'est la zone du dévers, on va l'appeler comme ça, c'est une zone où du coup ça glissait aussi pas mal, de toute façon pour la globalité du circuit c'était vraiment boueux, en plus il a plu juste avant le départ, ce qui a vraiment aggravé le circuit, et là on va attaquer le fameux dévers, à l'échauffement je l'ai fait avec le pneu sec, j'étais incapable de le faire, ça glissait beaucoup trop, je n'ai jamais réussi à le passer avec mes pneus secs, avec les pneus boue, regardez la facilité avec laquelle je vais réussir, et encore, je ne suis pas aussi à l'aise que ce que je devrais, en fait je tire un petit peu vers la gauche, vers le bas du dévers évidemment, mais je m'en sors très très bien, le seul truc c'est que je ne prends tellement pas de risque, que je sors le pied, et en vrai ça passe largement, même si je n'avais pas retiré ma chaussure, là je fais vraiment ça en sécurité, comme ça je ne tombe pas, mais dans l'idée ça passait vraiment bien, tout le monde passait ici, donc c'était juste une question de sécurité, on enchaînait avec cette côte là, alors elle ne paye pas de mine visuellement à la caméra, mais c'était ultra physique, tout le monde était collé dans cette côte, et à la fin autant vous dire qu'elle va faire particulièrement mal, et moi je profite de ça pour revenir sur mes adversaires, effectivement je sais que techniquement je suis loin d'être un spécialiste du Ciflocross, par contre je sais que niveau puissance je suis normalement valorisé, donc là comme vous pouvez voir sur la map en haut à droite de l'écran, il y a une giga ligne droite, donc je profite de cette ligne droite pour essayer de revenir sur mes adversaires, bon par conséquence mon coeur lui il monte, mais je relativise en me disant que de toute façon après il y aura une zone où je vais pouvoir récupérer, donc regardez ça y est, je relance, je donne mon maximum pour essayer de boucher le trou sur le peloton qui est juste devant moi, regardez, il y a 4-5 coureurs qui sont vraiment accessibles, il faut absolument que j'aille les manger, et des fois quand on est dans la boue, regardez comme ici par exemple, on contrôle pas trop le vélo, bam, je me prends le piquet, j'arrache la rubalise, je peux vous dire que des rubalises arrachées, il y en a eu plein pendant le parcours, parce que forcément je suis loin d'être le seul, et forcément la boue pousse rapidement à la faute, là où quand c'est sec c'est incomparable, déjà 1 minute 0,3 de retard sur les premiers, c'est juste pour vous dire que les autres sont vraiment dans un autre monde, comparé à moi non spécialiste de cyclocross, et ça y est, on arrive dans la fameuse côte qui passe en vélo, et regardez ce qui va se passer, mon frein va se prendre dans la rubalise, et la rubalise va appuyer sur mon frein arrière, je vais donc tomber, arracher la rubalise, d'ailleurs il y a un autre coureur qui tombe juste ici devant Noémie, et je repars, donc à partir de là je vais me dire, ok je ne monte plus cette côte en vélo, alors qu'en vrai après analyse de l'image, je ne suis pas juste tombé par négligence, je me suis pris dans la rubalise, et la rubalise a appuyé sur le frein qui m'a donc fait tomber, donc j'aurais pu continuer de monter la côte en vélo, en l'occurrence tous les prochains tours je vais la monter à pied par sécurité, bon j'ai quelques coureurs devant, mais j'ai surtout deux gars dans ma roue qui me poussent un peu la pression, afin de pouvoir me doubler, donc là j'essaie de tout faire, pour ne pas me laisser doubler par ces coureurs, je n'ai pas envie de perdre les positions que je me suis battu pour récupérer, donc dans les sections un peu plus difficiles, comme ici par exemple où ça monte, j'essaie de me battre un petit peu, je ne me laisse pas faire, je ne les laisse pas doubler comme j'ai tendance à faire un petit peu trop en cyclocross, je ne vais pas lâcher la position ce coup-ci, et pour le coup avec ces deux coureurs, on va jouer au chat et la souris pendant un moment, parce que regardez à chaque fois qu'ils me redoublent, dès que c'est un peu plus de la puissance, je les redouble, et je fais tout pour essayer de rester devant eux, avant les passages techniques, comme ça entre guillemets je les empêche de prendre de l'avance sur moi, donc vraiment le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai un peu plus de force que certains, donc j'essaie d'en tirer parti, et regardez à la vitesse à laquelle je reviens sur ce coureur là, donc rapidement tout le long de la course, je vais essayer de tirer parti de cet avantage, en jouant mes cartes au bon moment sur le circuit, mais c'est vrai que dans les parties boueuses, je suis assez en difficulté vis-à-vis de mes adversaires, regardez par exemple le coureur de Scholek, qui est juste derrière moi, qui va me doubler ici, il doit faire 20 ou 25 kilos de moins que moi, il faut savoir que aussi, vous me dites beaucoup que j'ai pris beaucoup de poids sur les réseaux, je prends assez cher, c'est pas que j'ai particulièrement pris du poids, alors certes je ne suis pas à mon poids de forme, mais c'est juste que mon maillot est trop grand, Brésir, j'ai rejoint le club un petit peu de dernière minute, ils m'ont passé un maillot un petit peu extrémiste, une taille M comme j'ai l'habitude, j'aurais dû prendre une taille S, il est beaucoup trop grand pour moi, je tiens à préciser, parce que c'est vrai que vous me mettez cher sur Instagram particulièrement, il faut quand même savoir que c'est en grosse partie, parce que le maillot est trop grand, et non pas que je suis juste gros, voilà, voilà pour l'info, moi en attendant je vais continuer de me battre, pour essayer de gagner des positions, et rester et rentrer dans ce fameux top 20 dans un premier temps, je tiens une nouvelle fois aussi à remercier vous, mes abonnés, d'avoir filmé autant, vous étiez 5, 6 à filmer, ce qui fait qu'on a des points de vue absolument partout dans le circuit, c'est incroyable, donc vraiment merci beaucoup à vous, dédicace à vous, et du coup grâce à vous la vidéo est vraiment beaucoup plus intéressante, on se rend vraiment compte du parcours. Super content, allez allez ! Allez 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 ! Ça y est, après plus de 20 minutes de course, j'arrive enfin à distancer les 2-3 coureurs qui étaient autour de moi, maintenant il faut que je réussisse à prendre de l'avance, je vais profiter de cette longue ligne droite, pour essayer d'agrandir le trou, mais maintenant c'est un combat contre moi-même qui va débuter, tout simplement parce qu'il n'y a plus personne derrière, ils sont assez loin, mais il n'y a aussi plus personne devant, donc là je suis actuellement en 20ème position environ, et j'ai absolument personne à aller chercher, donc c'est un peu plus difficile mentalement de se motiver, quand tu as un mec qui est devant, tu as envie de te dépasser, tu as envie de le rattraper, quand tu n'as plus personne tellement ils sont loin, et bien c'est un peu plus difficile, que ce soit mon père ou vous, vous avez été tellement nombreux aussi à m'encourager, je n'ai jamais vu ça, vraiment vous étiez très très nombreux, donc merci beaucoup, ça m'a vraiment aidé à maintenir cet effort, et à continuer de me dépasser tout au fil de la course. D'ailleurs le coureur du pack qui était tombé en tout début de course, regardez, on voit qu'il est couvert debout sur le côté droit, va revenir sur moi à ce moment de la course, et malheureusement il est bien plus fort que moi, s'il revient seulement maintenant, c'est vraiment dû à sa chute, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus fort, je vais essayer de m'accrocher à sa roue maintenant, même essayer de ne pas le laisser passer, mais malheureusement en fait il est vraiment plus fort que moi, et je ne vais même pas réussir à le suivre très longtemps, parce que je n'ai pas la force, déjà au fur et à mesure de la course je m'écrase, j'ai du mal à maintenir, donc je vais essayer de m'accrocher pour me battre contre moi-même. On est actuellement dans le cinquième des 7 tours que je vais parcourir, ce n'est pas le tour le plus rapide pour le coup, vous allez voir que j'ai mis 6 minutes 17 au premier, 6.55, 6.59, 7.15, 7.29, 7.37, en fait j'ai perdu environ 10 secondes par tour, plus ça allait, moins je roulais vite, et ça ça s'explique particulièrement, parce qu'il y avait plein de zones comme ici, c'est dans cette côte par exemple, où on voit que je n'arrive même plus à courir pour la montée, maintenant je marche quasiment, parce que c'est hyper physique pour le coup comme circuit, et on ajoute à ça tous les passages ultra boueux, qui eux demandent énormément de force, pour juste réussir à avancer, et du coup par conséquent, au fur et à mesure de la course, contrairement à un cyclocross roulant, je vais vraiment m'écraser, et vraiment perdre 10 secondes par tour, et au dernier tour, je vais mettre plus d'une minute 30 de plus qu'à mon premier tour, ça prouve que je me suis vraiment écrasé au fur et à mesure, et pourtant au niveau du tueur, comme vous pouvez voir, j'ai été très stable, j'ai fait plus de 180 de moyenne, donc ça prouve que je me suis quand même donné à fond, je ne me suis pas relâché sur la fin, mais c'est le jeu. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, je suis passé P16, je n'ai pas doublé du monde, en fait c'est tous ceux qui ont à abandonner, soit pour problème mécanique, soit pour problème je ne sais pas autre, et du coup j'ai gagné des positions grâce à ça, c'est ça aussi le cyclocross, il y a tout qui peut arriver, on peut crever, on peut casser des trucs, que ce soit avec la boue ou les chutes, donc là je vais me gagner 3-4 positions grâce à ça, ça fait partie du jeu, maintenant on est à une place du top 15, je vais tout faire pour essayer de revenir sur le gars de devant, mais pour le coup il est vraiment loin, et c'est assez difficile de se motiver, parce que je ne le vois même pas à ce moment-là de la course. D'ailleurs à 20 minutes de la fin de la course, à deux tours de la fin, le premier me double, Antoine Lécuyer, et il me passe dans la côte, et je vais me dire, ok je prends sa roue, je ne la lâche pas, donc là je vais réussir à m'accrocher dans la côte, donc déjà c'est un bel exploit, parce qu'il est largement plus fort que moi, et je vais me dire, vu que dans la grande ligne droite qu'on va avoir, il y a quand même du vent, si je pouvais rester dans sa roue à l'abri, ça serait vraiment parfait, ça me ferait gagner beaucoup de temps, et avec un peu de chance, il va me ramener sur le coureur de devant. Donc je vais prendre sa roue, regardez mon cœur, il est en train d'exploser, il monte ultra haut, et regardez ce qui va se passer, il y a un poteau que je ne vais pas voir, et bam je tape le poteau, je ne sais même pas comment je suis resté sur le vélo, ma pédale a tapé en fait, et j'ai un peu plié le poteau je crois, et par conséquent ça m'a calmé, déjà j'étais à bloc, et le fait que du coup le poteau apparaisse un petit peu à la dernière seconde, ça prouve aussi que j'étais plus très lucide quand j'étais dans sa roue, en fait j'allais un peu au dessus de ma limite, et ça m'a rappelé à l'ordre directement, c'est assez drôle en vrai, que je me prenne le poteau comme ça, quasiment dans les 10-20 secondes, après que j'ai pris sa roue, ça prouve vraiment que les mecs qui gagnent les cyclocross, ou du moins par chez moi en tout cas, ils sont vraiment à un niveau au dessus, déjà ils me mettent un tour, voire même un tour et demi, donc ils me mettent environ 8 minutes dans la tronche, c'est monstrueux sur seulement 50 minutes, mais voilà, c'est le jeu, c'est normal, je suis loin d'être un spécialiste du cyclocross, et encore moins d'être bien entraîné en ce moment. Et à ce moment-là de la course, je sais que derrière il y a des cours qui sont en train de revenir, et mon père me dit, change de vélo, change de vélo, ça fait déjà un ou deux tours qu'il me disait de changer de vélo, et moi je lui dis non, 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 je ne veux pas changer de vélo, mes pneus que j'ai actuellement sur moi, ne glissent pas du tout, si je prends le vélo de rechange, donc le vélo de Noémie, les pneus qui sont, les pneus secs, je ne vais pas réussir, donc du coup je lui dis non, je ne change pas de vélo, et vous verrez que je n'ai peut-être pas fait le bon choix. Et d'ailleurs, regardez, on va comparer entre moi et le premier Antoine, comment on passe ce secteur ici par exemple. C'est le secteur que du coup j'ai pris peur au premier tour, et que du coup maintenant je passe à pied. Regardez, lui il passe en vélo, et la différence en l'espace, imaginez, de une côte, je prends 3 ou 4 secondes juste à cause de ça, sans parler que moi je suis descendu du vélo, donc après il faut que je remonte sur le vélo, c'est monstrueux, et forcément tout ça additionné, ça représente énormément de temps à la fin de la course. Un peu plus tard, c'est le troisième qui va me doubler dans ce passage-là, donc je vais me dire, allez, je prends sa roue une nouvelle fois, je vais essayer de gagner du temps, et j'espère vraiment réussir à revenir sur le coureur devant moi, afin de vraiment gagner du temps. Donc regardez, je vais m'accrocher à sa roue, et je vais faire de mon mieux, pour rester accroché le plus longtemps possible, mais regardez la différence de niveau, en l'espace de seulement quelques secondes, je suis distancé, je suis incapable de le suivre, et on peut voir que je ne lésigne pas sur l'effort, mon cœur il monte au-dessus de 190. Donc ça prouve que, c'est pas que je ne veux pas, c'est vraiment que je ne suis absolument pas capable, de suivre des mecs comme ça, qui sont aussi forts que ça. Mais à force de se concentrer sur le mec de devant, et par conséquent le top 15, derrière moi, c'est en train de rentrer, effectivement, moi je roule de moins en moins vite, comme vous avez compris, et derrière moi, il y a le coureur de Sojasone, vous allez voir, c'est un coureur avec qui je me bats, depuis les deux derniers cyclocross, et c'est pour ça que en fait, ça me tenait à cœur de le battre particulièrement, d'ailleurs dédicace à toi, en gros, vu que ça fait deux cyclocross que je fais, et deux cyclocross où on fait quasiment à une place près, le même résultat, le fait que je sois devant lui pour une fois, parce que d'habitude c'est lui qui me bat, j'étais un petit peu content, donc je me suis dit, il faut absolument que je garde cette position, et que je le batte pour la première fois. Donc je vais tout faire, pour ne pas me faire rattraper, là il nous reste un tour à parcourir, je vais tout faire, pour ne pas que ce coureur revienne sur moi. Mais vous allez voir, il était vraiment en forme sur la fin de ce cyclocross, et il était vraiment monstrueux. Je vais vraiment devoir me donner à fond pour ne pas qu'il revienne. Et après quelques erreurs accumulées au début de ce dernier tour, le cours de St-Johnson est quasiment revenu sur moi. Donc là je dois me donner vraiment encore plus à fond, d'ailleurs je vais faire une moyenne un peu plus haute au cœur sur ce dernier tour, parce que je vais me dépasser encore plus, pour ne pas que celui-ci me rattrape. Mais regardez dans la cause, je suis quasiment en train de marcher pour réussir à monter, tellement je suis rincé. Et derrière moi, voilà, François Léquier me met un tour, donc c'est le cinquième je crois de la course, donc je suis obligé de m'arrêter pour le laisser passer. Et tout ça a accumulé, fait que j'ai perdu un petit peu de temps, et le cours de St-Johnson, ça y est, là il est dans ma roue. On ne le voit pas, mais moi je le sais, il est dans ma roue, et je ne veux pas qu'il me double. Donc dans cette côte ici, en fait, je sais qu'il ne peut pas me doubler. Donc ce que je décide de faire comme stratégie, vu qu'il n'y a plus personne devant, et derrière le cours de St-Johnson, il n'y a plus personne non plus, on est vraiment sur un duel tous les deux. Donc ce que je fais, c'est que cette côte là, je vais la monter un peu plus doucement que d'habitude, afin de récupérer, afin d'avoir plus d'énergie, pour la fin du parcours, pour je l'espère, réussir à le battre, et pas le laisser me doubler. Et je sais que je vais en avoir besoin de l'énergie, donc vraiment là, j'essaie de récupérer un maximum, pour les parties suivantes. Et regardez ce qui va se passer. Malgré le fait que ma stratégie est plutôt bonne, sur le principe, c'est quand même une bonne idée, que de ralentir ici pour récupérer, de toute manière, il ne peut pas me doubler, c'est beaucoup trop serré, il ne pourra pas me doubler. Sauf que là, on arrive dans la petite descente, qui est juste ici. Une descente, qui ne demande pas particulièrement d'habilité, mais regardez ce qui va se passer. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement de boue dans mon vélo, que je déraille. En fait, ma chaîne ne va plus sur la chaîne, tellement, en fait, j'ai tellement de boue, que le vélo ne roule plus. C'est pour ça que les coureurs changent de vélo, et c'est pour ça que c'est hyper important, quand il y a autant de boue, de changer de vélo. J'ai fait le choix de ne pas changer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que, c'était vraiment game changer, les pneus, je trouvais vraiment qu'avec les autres pneus, j'allais galérer. Donc, j'ai fait le choix de ne pas changer de vélo. Ça a failli passer à un demi-tour près. Malheureusement, là, du coup, je galère. Il faut que j'enlève toute la boue du plateau, parce qu'en fait, vraiment, il n'y avait plus de dents sur le plateau, il y avait trop de boue. La chaîne, elle n'allait plus sur le plateau, donc c'était impossible de rouler. Mais ça y est, je suis reparti. Heureusement, derrière, il n'y a plus personne. Ils sont tellement loin que normalement, je ne crains rien. Par contre, pour le coureur de Saint-Gausson, ça va être compliqué de le rattraper. Déjà, il revenait très très fort sur moi. Je suis un poil déçu, c'est de ne pas pouvoir plus me battre avec lui à la pédale. Là, j'ai perdu sur mécanique. Après, ça fait partie du jeu. Il n'y a aucun reproche là-dessus. Mais c'est vrai que j'aurais préféré me battre à la pédale parce que c'était mon dernier Ciclocross. Depuis le début, on se bat à la pédale et il me bat. Et j'aurais bien aimé le battre pour une fois. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Maintenant, il me reste un demi-tour à parcourir pour arriver tranquillement jusqu'à l'arrivée. C'était une bonne course. Franchement, je me suis bien amusé. C'était dans la boue avec des pneus qui ne glissent pas. Franchement, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai fait 17e sur cette course. J'espère que vous êtes un petit peu content de moi. On était moins nombreux que la dernière fois. Et moi, je vous dis merci d'avoir une vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec le Quentin Hachaud. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye. J'ai perdu une place bêtement. En dernier tour, j'ai déraillé. Trop de boue dans le vélo. Je ne voulais pas changer parce que les autres pneus, ils glissent trop. Du coup, j'ai dit autant avoir trop de boue et ne pas glisser. Et du coup, j'ai déraillé dans le dernier tour. C'est dommage parce que je me battais avec le mec avec qui je me bat tous les week-ends. Et pour une fois, j'étais devant lui. Du coup, je voulais le battre à la pédale mais ce n'est pas grave. C'est le jeu. Ça fait partie de la course. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était le dernier cyclocross de la saison pour moi. J'en ai fait que trois. Et on se retrouve très prochainement pour la préparation de la route. On va se retrouver avec l'ADN, des stages, plein de choses très intéressantes. Un nouveau vélo sur route. Bref, je ne vous en dis pas plus. C'est la prochaine. Bye bye.